Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Un agresseur sexuel, un personnage graveleux et pathétique. Le magazine Complément d'enquête sur France 2 a révélé hier soir un documentaire jamais diffusé sur un voyage en Corée du Nord en 2018 de Gérard Depardieu où il multiplie les allusions et les provocations sexuelles envers quasiment toutes les femmes, y compris d'ailleurs une fillette d'une dizaine d'années. Nous en verrons un extrait. L'enquête revient également témoignage à l'appui sur les nombreuses accusations de viol qui pèsent sur Gérard Depardieu. Mais l'acteur a, semble-t-il, bénéficié d'une omerta dans le milieu du cinéma. L'époque n'était pas la même, reconnaît aujourd'hui son ancien agent. Alors aujourd'hui, Gérard Depardieu ne tourne plus. Il nie avoir, je cite, jamais voulu abuser des femmes et dit s'être comporté, je cite à nouveau, comme un enfant qui voulait amuser la galerie. C'est le sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Depardieu, le film choc. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. On peut retrouver votre série en six épisodes avec Samuel Blumenfeld sur le cas Depardieu qui a été publié en juillet dernier et donc c'est disponible sur le site du Monde. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialisée dans les faits de société. Et maître Isabelle Steyer, vous êtes avocate pénaliste au Barreau de Paris, spécialiste en défense des droits des femmes. Merci de participer à cette émission en direct. Raphaël Baquet, vous avez donc vu ce documentaire inédit qui relate d'un voyage en Corée du Nord, on va en voir un extrait. Qu'avez-vous découvert et qu'en avez-vous pensé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin de ce documentaire ? Alors déjà, quand on avait enquêté sur Gérard Depardieu, on avait recueilli de multiples témoignages qui racontaient ce comportement obscène, agressif et ignoble, il faut bien le dire, chez un très grand acteur. Donc là, le voir, évidemment, face caméra, est encore plus choquant. Et il se sait filmer, c'est ça qui est incroyable. Il se sait filmer. Alors, ce qui est frappant chez Gérard Depardieu, c'est que ce comportement n'a pas toujours été le même, tout de même, parce qu'on a le sentiment qu'il a toujours été comme ça. Non, il y a une espèce de crescendo, si vous voulez. Il a toujours été paillard, choquant, provoquant. Et avec l'alcool, avec le pouvoir aussi, qu'il a acquis dans le cinéma, ce comportement s'est amplifié avec aussi l'absence de réaction en face. C'est-à-dire que Gérard Depardieu était un acteur très puissant, très admiré aussi. Et ça compte dans ce milieu du cinéma qui est très hiérarchisé. Avoir le nom de Gérard Depardieu au générique, c'était l'assurance de trouver des financements pour un film. C'était l'assurance aussi de trouver un public. C'est encore une fois l'acteur français le plus connu dans le monde. C'est un très grand acteur. Et donc, ça a contribué à ce que vous appelez l'omerta, en tout cas à l'absence de remarques, de freins, de mise en cause de cet acteur, alors même qu'à plusieurs reprises, manifestement, il a abusé de son pouvoir pour agresser des femmes. Toujours le même type de femmes. Jamais des femmes puissantes. Jamais Catherine Deneuve. Jamais Fanny Ardant. Jamais des femmes qui sont ses équivalents. Toujours des femmes qui, dans le milieu du cinéma, sont en position de fragilité. Des figurantes, des toutes nouvelles actrices, des maquilleuses. C'est ça aussi le pouvoir. Parfois, certains hommes se méprennent. Ils pensent que l'agression sexuelle est une affaire de sexe ou d'érotisme. Non, c'est une affaire de pouvoir. Et donc, chez Gérard Depardieu, c'est vraiment ça. Il a assis son pouvoir sur des femmes qui n'en avaient pas. Et dans un milieu, encore une fois, très hiérarchisé, qui était sans retour vers lui. Et qui, à la fois, l'admirait et le considérait et acceptait beaucoup de choses de sa part. Maître Steyer, c'est symptomatique, ça, dans ces affaires, que de s'en prendre à des femmes subalternes et qui sont... Bien sûr. On le voit dans le film, d'ailleurs. Il s'en prend même à une pauvre jeune fille qui a une dizaine d'années. Oui, c'est ce que l'on voit dans tous les dossiers. Que les agresseurs soient des acteurs, des médecins, des politiques. C'est que ces hommes-là, par exemple, les médecins, ne s'en prennent pas à d'autres femmes médecins. Ils s'en prennent à des patientes, des patientes qui ont été abîmées ou des femmes extrêmement fragiles. On ne s'attaque pas à son alter ego. Parce que, de toute façon, il risque d'y avoir une réponse, et une réponse d'égal à égal. Et là, ça pose problème. Ce que l'on aime, c'est soumettre. Ce que l'on aime, c'est asseoir son pouvoir. Effectivement, comme vous le disiez très bien, le viol est une question de domination, de pouvoir, d'appropriation. C'est finalement un crime de propriétaire, le viol. Et on le voit, quelles que soient les professions. Ce que l'on aime, c'est d'ailleurs revendiquer ce pouvoir. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, on peut dire que Gérard Depardieu pourrait charmer de nombreuses femmes. Et quand on demande ça à des acteurs, j'ai défendu beaucoup de femmes victimes d'acteurs célèbres, les acteurs disent, oui, mais les femmes, on peut en avoir beaucoup, mais moi, ce que j'aime, c'est justement avoir celles que je ne peux pas avoir. – C'est pervers, ça, d'avoir de la résistance. – Oui, mais c'est pervers, c'est vouloir soumettre, c'est ce qu'on se disait d'entrer le jeu. – Donc il y a une notion de pouvoir. – Il y a une notion de pouvoir, de domination, d'asservissement, de mettre la tête sous l'eau, de la laisser et de jouir de la souffrance. Parce que c'est quand même le seul crime où on est corps à corps et vraiment plus corps à corps que ça, je ne vois pas. On n'est pas avec une arme, l'arme, c'est soi. – Audrey Goutard, quand on voit ce documentaire, on a d'abord l'impression d'un film, d'une autre réalité. Parce qu'alors, on est en Corée du Nord, on se demande ce que fait Gérard Depardieu en Corée du Nord, il est avec Yann Moix, il enchaîne les provocations graveleuses, sexuelles, sans arrêt. Alors je ne sais pas si c'est le montage ou si c'est vraiment un Gérard Depardieu totalement sans filtre. On a l'impression qu'il joue lui-même la comédie, pas la comédie, le drame. – Oui, alors c'est vrai qu'il est toujours étonnant de voir quelqu'un se mettre dans un état délictuel parce que finalement, il harcèle. C'est du harcèlement sexuel, c'est répréhensible par la loi. Il rentre complètement dans ce cadre-là, notamment lorsqu'il s'adresse à un moment donné à une jeune guide qui les accompagne et il passe son temps à lui faire des propositions salaces, il explique en plus face à la caméra, il dit je vais te mettre la main aux fesses, je vais te tripoter et je passe les termes qu'il emploie pour parler de cette jeune femme et lorsqu'il s'adresse à cette jeune femme. Donc il est vraiment dans l'illégalité face à la caméra et alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à la fin du reportage, il y avait, pour réagir, il y avait l'ancien agent de Gérard Depardieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ancien agent qui était venu défendre Gérard Depardieu était un peu sous le choc parce que dans le fond, ce qu'il expliquait à demi-mot, c'est qu'il savait bien que Gérard Depardieu avait un comportement un peu olé-olé avec les femmes. C'est un peu en substance ce qu'il explique. Mais tout à coup, il a vu ce que c'était. On voit, on assiste, on est témoin de ce comportement. Ce n'est pas des femmes qui racontent, donc avec leur filtre et avec des relais, ce n'est pas des femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu. C'est en direct, on voit le comportement. Est-ce qu'il y a un comportement complètement inapproprié et délictuel lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel ? Moi, je dois dire que c'est la première fois que j'assiste en témoin à ce type de comportement. Et on ne comprend pas qu'il accepte d'être filmé, comme s'il ne se rendait pas compte. Son agent parle d'une autodestruction et d'un suicide médiatique. C'est au psychiatre de réagir là-dessus. Est-ce que c'est un suicide médiatique ? Est-ce que l'homme se tire une balle dans le pied ? Ou est-ce que c'est un homme qui ne peut pas s'empêcher ? Vous évoquiez effectivement un crescendo, une évolution progressive de son comportement de plus en plus délictuel. Alors, est-ce que c'est un homme qui est, moi je ne sais pas, malade ? Parce que finalement, on voit un homme sexuellement malade. C'est pathétique, ce n'est pas juste trivial. C'est violent, fort et maladif. Le rôle de Yann Mois, on parlait de l'omerta, qui est gêné, mais qui n'intervient pas tellement pour… Pas du tout même. Même pas du tout, oui. Je veux être sympa quand on dit ça. C'est aussi symptomatique de la gêne, mais on n'intervient pas parce que… C'est Gérard Depardieu ? Oui, et puis on ne sait jamais comment intervenir dans ce type de situation. On voit les témoins toujours sidérés. On parle de la victime qui est sidérée. C'est vrai qu'elle est sidérée, la victime. Mais les témoins sont peu dans la même situation. Ils ne savent pas comment faire. Intervenir face à quelqu'un qui est violent. Comment séparer l'auteur de la victime ? Quelle attitude avoir ? Il y a aussi des enjeux économiques. Donc, le témoin… On peut parler de l'acheter un peu, non ? Mais oui, à un moment donné, bien sûr, on parle de l'acheter, bien sûr. On a la même chose pour les enfants. Pour les enfants qui sont victimes de violences et donc les témoins savent très bien ce qu'ils subissent ou les femmes qui ont violences conjugales également. La tétanisation du témoin, je peux l'entendre, vous avez tout à fait raison, mais dans un premier temps. Mais là, c'est tellement répétitif. Je n'arrive pas à croire que Yann Moix ou ceux qui ont pu assister à ce type de scène à répétition, que la première fois, ils soient tétanisés, c'est une chose. Mais qu'ensuite, ils se fassent complices, finalement. C'est ça, c'est complice. D'ailleurs, il a décidé, ce film, finalement, il était tellement embarrassant qu'il n'a jamais été… À vrai dire, Gérard Depardieu ne s'est jamais caché. J'ai retrouvé, on a retrouvé, quand on enquêtait sur lui, des tournages qui sont passés au journal télévisé de 20h. Je me rappelle très bien un tournage « Sous le soleil de Satan », les années 80. Ça passe au journal télévisé de TF1 de 20h. On voit Gérard Depardieu qui distribue les mains aux fesses, qui fait poète-poète sur les seins de toutes les femmes. Ça passe au journal de 20h. L'époque n'était pas la même, c'est ce qu'il dit. Absolument, personne ne réagit. Oui, et au contraire, tout le monde trouve finalement que ce Gérard est follement sympathique. On rit à ses blagues. On rit à ses blagues. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est le spectacle aussi. Encore une fois, c'est un acteur. Donc, il se met en spectacle jusqu'à l'ignominie. Oui, mais il ne se cache pas. Alors là, on est frappé par la vulgarité, l'ignominie des termes, l'obscénité. Et puis, le personnage vieillissant est 123 kilos, d'ailleurs. Mais jamais il ne s'est caché. Et donc, Yann Moix ne réagit pas, mais les cinéastes qui auparavant ont été témoins de ce genre de comportement n'ont pas plus réagi. Alors, Christophe Barbier, question téléspectateur. Pourquoi avoir attendu que Depardieu devienne presque Asbine pour enfin parler de ses affaires ? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'il occupe la page, il est borderline sur plein de choses, d'ailleurs, sur Poutine. C'est un peu avec ses affaires, les premières, qu'il est devenu Asbine. Il a commencé à être gênant, à disparaître un peu des productions. Les promotions des films devenaient compliquées parce qu'il y a eu déjà des premières affaires et de premières plaintes. Et là, évidemment, ce documentaire ajoute une dimension supplémentaire à côté de tout ce qui est pénal, éventuel, eh bien, il y a le comportement graveleux, obscène, qui détrône, qui fait tomber de son piédestal un peu le personnage. C'est un personnage, en effet, qui a profité d'une sorte d'amnistie permanente de la part de l'opinion. Exil fiscal en Suisse, ça ruinerait la réputation d'autres. Lui, bon, ça fait rigoler. Il fricote avec Cuba et avec Fidel Castro, pas de problème. Il va chez Poutine, bon, c'est Gérard. Et ce côté-là, ce monument du cinéma auquel le public pardonnait tout, ça a longtemps fait à la fois son prix comme personnalité cinématographique, et puis son exception dans le paysage cinématographique français. C'était la star à qui on pardonnait tout. Comme on aimait le voir en ogre à l'écran, on tolérait qu'il fût un ogre dans la vie. Que ce soit pour conduire son scooter en état d'ébriété, manger trop, boire trop, ou ses comportements. Il a fallu que l'opinion se réveille de cela grâce, en fait, aux premières qui ont porté plainte. Alors ça ne préjuge pas de l'issue de toutes ces plaintes et du parcours judiciaire. Mais à un moment donné, l'époque ayant changé, le regard s'ouvre, on est décilé. Jean-Louis Lévy le dit en effet à la fin du documentaire. Son ancien agent. L'époque n'est plus la même. L'époque n'est plus la même. Et ceux qui l'ont à l'époque pas arrêté, parfois même, il le disait lui-même, on l'a même pas vu, mais si, ils l'ont vu, mais ils l'ont pas noté, parce que c'était banal. C'est le coup du journal de 20 heures. Où on ne le sait pas, c'est personne ne s'effraie, là où aujourd'hui, l'ARCOM serait inondé de plein de téléspectateurs. Parce que dans l'époque, dans les mœurs de l'époque, ça passait inaperçu, comme un caméléon posé sur des mœurs qui étaient moins strictes qu'aujourd'hui, où on était moins attentif aux violences faites aux femmes. Je crois aussi que, parce que souvent on dit, oui, il faut séparer l'homme de l'artiste. L'homme de l'artiste, oui, alors ça c'est la grande phrase. Mais non, justement, c'est absurde. Il n'a pas été rattrapé, lui d'ailleurs, par son personnage. Mais c'est parce qu'il est un grand acteur que personne n'a rien dit. Il est un grand acteur. Oui, il a joué des très grands rôles. Il est un grand acteur. Et c'est parce qu'il avait ce génie de la comédie que l'admiration a gommé les défaillances de l'homme. Et ça, s'il avait été un acteur médiocre, on lui aurait beaucoup moins pardonné. On peut même aller plus loin. Est-ce qu'il n'est pas un grand acteur parce qu'il est un monstre ? Et est-ce qu'on n'a pas, nous, collectivement, une sorte de tolérance pour avoir le grand spectacle ? On est prêt à fermer les yeux sur les turpitudes de l'existence. Il est comme Marlon Brando. Il y a une séquence qui est racontée dans le complément d'enquête qui est tout à fait étonnante et édifiante. Lorsque, pour Cyrano de Bergerac, il doit recevoir l'Oscar, une journaliste du Times magazine américaine vient l'interviewer et l'interroge sur des propos que Gérard Deparnieu a tenus en 1978 en disant qu'il avait violé des femmes. – Qu'il avait assisté à un pirouette. – Assisté et participé. – Et donc, la polémique est née sur là. – La polémique est née là. La journaliste du Times le réinterroge là-dessus. Il répond par une pirouette. L'article sort. Et au journal télévisé, à nouveau, de quoi parle-t-on ? De ces Américains qui ne veulent vraiment pas qu'un grand acteur français reçoive l'Oscar et qui monte une cabale contre lui. C'est-à-dire que, alors que Gérard Deparnieu… – Un peu comme DSK, au début, on avait dit qu'est-ce que les Américains, avec leur morale à deux balles, viennent attaquer nos stars ? – Et là, je trouve que c'est d'autant plus fort, je dirais, que Gérard Deparnieu assume tout à fait cette histoire de viol. C'est-à-dire qu'il la re-raconte à la journaliste, c'est entre guillemets, et pourtant, en France, personne ne veut entendre le fond de l'histoire. On est sur le patriotisme cocorico et regardez ces Américains. – On sait quand même juste que cette année-là, celui qui a… – En 91, donc il a failli avoir… – Celui qui a gagné l'Oscar à la place de Cyrano, c'est quand même Harvey Weinstein. – Ah oui, comme producteur. – Voilà, comme producteur. – Il y avait Harvey Weinstein, celui par qui le scandale MeToo est arrivé. Christophe Barbie, en 91, il y avait eu une polémique sur la traduction… – Oui, assisté, assisté. – C'est un faux ami. – C'est participer. Assister en français, c'est regarder. Les avocats, en tout cas les défenseurs de Gérard Depardieu, ont joué sur cette erreur de traduction, mais trop tard, ça lui a coûté l'Oscar. – Mais pardon, dans l'interview donnée au Time, c'est « oui, j'ai participé à des viols, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans ». – Fermez les guillemets. – Voilà, traduction de « assisted », voilà. – Alors son producteur dit, mais il joue à son personnage et à la provocation jusqu'à s'inventer ce statut de voyou qu'il a suivi. – C'est l'époque des valseuses aussi, quand il donne ses interviews, c'est l'époque des valseuses et donc effectivement, il se répand dans la presse en montrant qu'il est le personnage des valseuses, donc un voyou, violeur. Il n'est pas évident qu'à cette époque, il soit réellement comme ça. Il y a chez lui une confusion entre les rôles et la réalité. Et donc effectivement, au départ, il en a forgé une légende, une légende qui ferait peur à tout le monde normalement. Enfin lui, il en a fait une légende. Je suis le voyou du cinéma français et de fait, il ne ressemblait pas au milieu social qui est habituellement celui du cinéma français. Lui, il vient d'un milieu, c'est l'umpenproletariat de Châteauroux, si vous voulez, rien à voir avec la bourgeoisie qui peuple le cinéma français. Donc il est évidemment très différent, c'est vrai. Mais après… – Il s'amuse à provoquer. – Il l'a provoqué et au fur et à mesure de son pouvoir, là, il est devenu ce qu'il affirmait être. – Passionnant. C'est une chute en tous les cas qui n'en finit plus. Dans une enquête accablante diffusée hier soir dans Complément d'Enquête, revient sur les accusations de viol sexuel qui visent Gérard Depardieu. S'appuyant sur les images d'un voyage en Corée du Nord en 2018 et sur quatre témoignages, le magazine finit ainsi par déboulonner ce monument du cinéma français. Sujet de Romain Bessnenou et Christophe Roquet. – Que reste-t-il de sacré chez ce monstre du cinéma français ? Gérard Depardieu faisait l'objet d'un documentaire spécial hier sur France 2. On y découvre notamment des images inédites de l'acteur en Corée du Nord, tournée en 2018, jamais diffusée, car trop obscène. – Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. – Beautiful, belle. – C'est un petit chat. – Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche. – Tu fais un mois ? – Là-bas, oui, je sais, j'ai vu. C'est comme la bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. – Lors de ce voyage, quasiment toutes les femmes qui croisent la route de Gérard Depardieu font l'objet d'avances ou d'allusions sexuelles. Mais c'est en visitant à Hara, où s'exercent également des jeunes filles, que l'acteur atteint des sommets de vulgarité. – Les femmes adorent faire du chemin. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça, c'est des grosses salopes. – Et au passage d'une cavalière âgée d'une dizaine d'années. – Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, continue. Tu vois, elle se gratte, là. – Le document donne aussi la parole à plusieurs femmes, dont une qui accuse Gérard Depardieu de viol, entraînant sa mise en examen. Hélène Darras, elle, a porté plainte pour agression sexuelle 16 ans après le tournage du film Disco avec Depardieu. – Il passe ses mains sur mes hanches, sur mes fesses. Il me dit carrément, est-ce que tu veux monter dans ma loge ? C'est comme ça. Je lui dis non, mais ça ne change rien, qu'entre les prises, il va continuer à me plotter. Je suis pétrifiée, en fait. Il faut imaginer qu'il y a 50 personnes devant moi et qu'il ne dit rien, en fait. Il est le roi sur le plateau. Une parole qui accable encore un peu plus la star du cinéma français, en pleine disgrâce. Il y a quelques mois, Mediapart avait recueilli les témoignages de 13 femmes accusant Depardieu de violences sexuelles sur les tournages d'une dizaine de films depuis 2004. Je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois et du coup, je verbalise, je dis, il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu, bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Donc déjà, et tout le monde a rigolé. L'acteur de 74 ans a publié une lettre dans le Figaro en octobre dernier pour démentir les accusations de violences sexuelles. Je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Mais je ne suis ni un violeur ni un prédateur. Un mythe, une légende, écorché. Gérard Depardieu a l'habitude de faire parler de lui. Provocateur, fantasque, on se souvient de son exil en Belgique en 2012 pour fuir la fiscalité française. Mais surtout, de son rapprochement avec Vladimir Poutine. Celui qui se présente désormais comme l'ambassadeur d'une Russie nouvelle que j'ai. ne cache pas son amitié avec le maître du Kremlin qui lui a même offert un passeport russe. En 2016, deux ans après l'invasion de la Crimée par la Russie, il n'hésite pas à clamer son amour pour le pays de Poutine, toujours plus loin dans la provocation. Comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France ? Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je ne veux pas faire de politique ici. Je n'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Vladimir Poutine et pour ce qu'il fait. Jusque-là, défendu par une grande partie du cinéma français, Gérard Depardieu pourrait, avec ses nouvelles révélations, être un peu plus éloigné des plateaux. Lui qui n'a pas tourné de film depuis plus de deux ans. Merci. Un bon entendeur. Salut ! Isabelle Séyer, on a toute la panoplie. On a la blague sexuelle, la provocation, les gestes. Il est même question de pénétration à la fin. Qu'est-ce qui relève du pénal et qu'est-ce qui, juste, relève du comportement de la blague pathétique ? On a un bon exemple filmé de ce que pourrait être le délit de harcèlement sexuel au travail. On pourrait finalement le passer dans les écoles du Barreau, à l'ENM. Et on a effectivement toute la panoplie. On a les gestes, les allusions, le fait qu'on est coincé dans des mots. On a cette récurrence constante, cette approche aussi de son corps. Donc tout y est. Mais tout est passible devant la loi ? Alors, à l'égard de l'interprète, tout est passible devant la loi, effectivement. Puisque c'est un Français qui commet ces faits-là, donc il est passible de poursuites en France pour les faits commis à l'étranger. Ce qui est plus problématique, c'est la petite mineure qui a dix ans. Et qui ne comprend pas ce qu'on lui dit puisqu'on s'exprime en français à son égard. Et que le délit de corruption de mineurs, qui serait celui-là puisque ce sont des mots, doit être compris de la victime. Or là, elle ne comprend pas. Et je trouve que c'est justement là aussi, encore une fois, la perversion. parce qu'il joue de ce qu'il dit et ce qu'il dit est entendu par les témoins et la victime ne le comprend pas. Donc, il peut encore plus y aller et taper sur la victime. Et c'est ça qui est totalement pervers en utilisant et en coinçant l'interprète qui, elle, ne sait pas comment faire pour traduire ou pour ne pas traduire. Donc, voilà ce jeu vraiment de ce qu'est le harceleur qui allume des braises puis qui les éteint, va de l'une à l'autre et fait en sorte que finalement, personne ne sait comment se situer. Et c'est ça quand on a, pour moi, la perversion, c'est quand on ne sait plus comment faire. On parlait de Yann Wax et on ne sait pas comment récupérer, réagir, agir. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et cette scène, elle est très intéressante pour ça, le rôle de chacun et ce qu'il fait à l'égard de chacun. Il choisit aussi ses froids comme on se le disait et la petite de 10 ans elle est bien choisie. Justement, Yann Wax, question téléspectateur, a tourné ses images pour son film sans intervenir. Peut-il être accusé de non-assistance à personne en danger ? Tout dépend de l'interprétation mais on pourrait envisager et je trouve qu'il faudrait l'envisager parce que tous ces crimes qui ont été commis, tous ces viols ou toutes ces agressions sexuelles qui ont été commises sur des plateaux en présence de tiers. Mais si ces tiers avaient dénoncé, ça se serait arrêté. Donc on a ce problème-là qui est constamment ce qu'a fait le tiers. Et si effectivement on était plus rigoureux avec les témoins, on arriverait peut-être davantage à coincer. Il y a celui qui fait mais il y a aussi tous ceux qui ne disent pas. Et ça, ça permet le crime ou le bruit. Alors les viols n'ont pas été condamnés encore. En tous les cas, arrêter ce climat extrêmement sexualisé qui fait que toutes les femmes se sentent mal sur les plateaux et à ses côtés. Alors, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ceux qui étaient sur les plateaux de tournage et qui ont fermé les yeux et qui ont laissé Gérard Depardieu faire ça sans porter assistance aux victimes et Yann Moix qui tourne un documentaire sur Depardieu dont le Depardieu graveleux et obsède devient presque le sujet. Je ne sais pas quelle était l'intention de Yann Moix mais ces images qu'il enregistre sans intervenir c'est celles aussi qui permettent d'élucider, de faire la vérité sur ce qu'est Depardieu. Donc, dans la position du reporter, c'est un peu complexe mais il faudrait qu'Yann Moix s'explique sur ce qu'il avait l'intention de faire lors de ce reportage, de ce documentaire, de ce voyage et qu'est-ce qu'il a pensé quand il a vu ces extraits ou des gros montages. Raphaël Baquet, vous aviez vu quelques passages de... Oui, surtout j'en ai parlé avec Yann Moix quand on a enquêté. En fait, Yann Moix, il fait comme on fait tous ceux qui voulaient monter un film avec Depardieu. Ce qu'il veut faire, c'est un reportage. Il veut faire un reportage sur Kim Jong-un, le chef de Corée du Nord, le président de la Corée du Nord et il pense qu'en emmenant Gérard Depardieu, il aura accès au président nord-coréen. Donc, il utilise Gérard Depardieu. Manque de chance pour lui. D'abord, le président coréen ne lui donnera jamais le moindre accès et en fait, Gérard Depardieu va manger le film comme il est toujours. Il va envahir le film et les images sont tellement obscènes, tellement impossibles que le film, il est morné. Il ne peut pas être visible. Donc, au fond, Yann Moix, comme énormément de gens dans le cinéma et comme aussi Vladimir Poutine avec Gérard Depardieu, utilise la renommée de Gérard Depardieu, son espèce de personnalité gigantesque et écrasante à des fins personnelles. Vladimir Poutine aussi, il n'a aucune, ce n'est pas du tout un cinéphile, il se contrefiche des films de Truffaut avec Depardieu. Simplement, c'est une prise de guerre pour lui et ça a été systématiquement ça et Gérard Depardieu s'est laissé utiliser, instrumentaliser parce que lui-même, il déborde de tous les côtés et du coup, il est sans frein. – Audrey Goutard, la défense de Gérard Depardieu dans le Figaro, je n'ai jamais voulu abuser des femmes. Peut-on penser qu'il est sincère et qu'il pense qu'il n'a jamais abusé des femmes ? Dans le reportage, on voit l'une de ses victimes qui est comme hypnotisée par Gérard Depardieu et qui l'a soumise et qui au fond lui obéit au doigt et à l'œil. et est-ce que les hommes peuvent être, ça pose la question du consentement, peuvent être persuadés que de par leur rayonnement, au fond, les femmes leur tombent à leurs pieds ? C'était, souvenez-vous, l'un des axes de défense de Nicolas Hulot qui disait mais ne pensez-vous pas que je puisse aussi séduire les femmes qui se sont données à moi ? – Alors c'est le propre, pour avoir assisté à quelques procès, vous connaissez bien mieux le sujet que moi sur ce thème-là mais moi, chaque fois que j'ai entendu des suspects de viol ou d'agression sexuelle, en général, ils n'ont absolument pas l'impression d'être à l'origine de ce qui s'est passé. C'est finalement cette femme qui se trouvait là qui a envoyé des signaux, il y a toujours cette idée-là, pour qu'il laissait penser qu'elle serait d'accord. Donc le consentement était implicite. Gérard Depardieu, c'est bien ce qu'il explique à chaque fois. C'est cette espèce de sentiment qu'il se passe quelque chose entre la femme et moi et donc la porte est ouverte. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il prend, lorsqu'il s'agit d'agression sexuelle sur des plateaux, il prend à témoin le public autour de lui et il le fait avec le public. Et d'ailleurs, dans sa lettre au Figaro où il se justifie, il dit « je voulais faire rigoler la galerie ». Donc il prend, il embarque les témoins avec lui dans son méfait pour essayer effectivement de faire croire et je pense qu'il est là, ça il le croit sincèrement. Il croit sincèrement qu'il faisait rigoler les autres et que les femmes étaient finalement implicitement d'accord. J'étais un enfant qui voulait amuser la galerie. Le problème, c'est enfant, c'est épater la galerie, amuser la galerie sans doute avec cette idée que s'il met les rieurs de son côté, c'est qu'il ne fait rien de mal et qu'on est au spectacle. Ce n'est donc pas Gérard Depardieu, c'est l'acteur. Mais dire que c'était comme un enfant, non. On voit bien qu'on n'est pas là dans l'ordre du sale gosse qui dit des gros mots, on est là dans l'ordre d'adulte qui dit des obscénités. Donc il y a en effet une volonté de choquer, de traumatiser, de dominer par ça. Et alors, quand est-ce que ça a échappé à cela ? Dans le moment, dans le parcours, à quel moment en effet le personnage devient la personnalité ? C'est très difficile à déterminer. Reste que des faits sont commis et que peut-être des juges auront à se prononcer. Isabelle Serre, on peut avoir des hommes qui ne se rendent pas compte qu'ils se livrent à un viol, qui sont persuadés que le consentement est de leur côté ? Ce qui est sûr, c'est que dans le récit, il y a toujours cette inversion. Dire que ce sont toujours eux les victimes et ils ont toujours finalement... Elle avait envoyé des signaux. C'est ça. Ils ont toujours cédé aux avances finalement, aux clignotants d'une femme. J'ai fait une offre. C'est ça. Donc c'est finalement eux qui acquiescent, ce sont eux qui disent oui. Et ce scénario, on l'a souvent. Mais ce qui est aussi très clair, c'est que l'agresseur, et là pour Gérard Depardieu, c'est très clair, il est toujours hypnotique. Comme ça. Il a un regard hypnotique, il a une personnalité très forte, il a une personnalité un peu hors norme. On a l'impression que la victime abandonne son corps à cet agresseur et qu'il vraiment prend possession. Il y a une forme de possession. Et on le voit dans le dossier du viol dans lequel il est mis en examen. Voilà, parce que depuis le début, c'est vrai qu'il y a eu aucune condamnation. D'ailleurs, ça interroge pour l'instant. Gérard Depardieu est considéré comme innocent. Dites-moi, quel est l'acteur français contre lequel il y a eu un certain nombre de plaintes qui auraient été aujourd'hui condamnées ? À peu près aucun. Quel est l'homme politique qui a été condamné pour des viols ? Alors qu'il y a des plaintes contre énormément d'hommes politiques, énormément d'acteurs. Et aujourd'hui, ils s'en sortent tous parce que soit les plaintes sont anciennes, donc les faits sont prescrits. On était dans une autre époque. Soit ils jouent un rôle, ils ont une posture qui fait que la question du consentement… – Voilà, il y a deux affaires en cours. – Voilà, ils sont en cours. Mais la question du consentement, finalement, elle est vite balayée parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont toujours sur une crête, sur la crête, comme ça. Et que la présomption d'innocence fait qu'ils basculent du côté de l'innocence. Et que les victimes, on l'a dit, elles sont toujours frêles, fragiles, anorexiques, en demande, et qu'elles n'ont pas la même capacité à dire, à exprimer, à exposer, et elles sont dramatisées que, finalement, de l'autre côté de la barrière. Pas les mêmes différences aussi. – Oui, non, on voit aussi quand même le poids des témoins. C'est-à-dire qu'en fait, Gérard Depardieu, personne ne lui a jamais mis de barrière, personne ne lui a jamais mis de limite. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de limite, visiblement. Il a un égo, enfin ça, c'est encore le boulot des psychiatres. Mais la société civile l'a regardé faire et sur les plateaux de cinéma, le milieu du cinéma l'a laissé faire. Pourquoi aussi ? Parce que quand on fait un film, ça coûte beaucoup d'argent, c'est énormément de finances, c'est énormément d'investissements et on ne va pas arrêter l'acteur phare au milieu parce qu'effectivement, il a tripoté une jeune fille et là, on entendait ces témoignages de jeune fille où il était clairement devant témoin, il mettait sa main dans la culotte de la fille. Et ça faisait rire autour. Personne ne lui a dit à ce moment-là, non, Gérard, ça ne se fait pas. Raphaël Baquet, on disait, Gérard Depardieu n'est pas condamné. Néanmoins, il y a une condamnation sociale qui fait qu'il ne tourne plus, qui fait que son ancien agent dit qu'il est dévasté par ce qui lui arrive. On pense aux affaires PPDA ou Nicolas Hulot. Est-ce que la condamnation sociale est au moins une demi-justice pour les victimes ? Est-ce que ça peut participer à la réparation ? Je ne veux pas parler à la place des victimes, mais ce qui est certain, c'est que sa carrière est stoppée nette. Il n'y a plus aucune proposition pour Gérard Depardieu. Il n'a même pas pu honorer et terminer son tour de chant, puisqu'il avait une série de spectacles où il chantait Barbara. Il n'a plus aucun diffuseur, nous les avons tous interrogés, aucun diffuseur n'affirme pouvoir refaire des projets avec Gérard Depardieu. Donc de ce fait... La sanction est radicale et elle a été radicale à partir du moment où effectivement la plainte de Charlotte Arnoux a été connue. Donc la plainte en justice, oui, ça joue un rôle symbolique. Donc avant même qu'elle ait achevé d'être instruite et qu'elle passe en jugement, elle a joué son rôle et elle a mis un coup d'arrêt à la carrière de Depardieu. Oui, ça c'est très clair. Et alors ensuite, il y a une plainte et ensuite il y en a eu 13 derrière, 13 femmes qui se sont... Des signalements. Des signalements. Elles se sont manifestées mais il n'y a pas de plainte. Mais il n'y a pas de plainte. Alors, les violeurs peuvent parfois recourir à des substances pour faciliter le passage à l'acte. On appelle ça la soumission chimique. Eh bien, c'est l'affaire qui plonge le Sénat dans l'embarras depuis trois semaines avec la mise en examen du sénateur Joël Guerriot accusé d'avoir voulu droguer l'une de ses amies députées de l'extasie malencontreusement versée dans une coupe de champagne. C'est un sujet de Juliette Vallon et Julien Bernard. Le sénateur Joël Guerriot mis en examen pour avoir drogué une députée de son département et a mis de longue date en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. De l'extasie a été retrouvée à son domicile parisien. Il est secrétaire du Sénat, vice-président de la commission des affaires étrangères. L'embarras est énorme. Le 17 novembre dernier, coup de tonnerre dans les coulisses habituellement feutrées du Sénat. Tout le monde ne parle que de Joël Guerriot, 66 ans, un nom jusqu'ici peu connu du grand public. Ce sénateur centriste de Loire-Atlantique élu depuis 2011 est soupçonné d'avoir drogué à son insu une amie députée pour abuser d'elle. Cette amie, c'est Sandrine Jossot, députée modem du même département. Ils se connaissent depuis 10 ans. Une semaine seulement après les faits, la parlementaire sort du silence pour raconter son traumatisme, un verre en tête-à-tête qui a viré au cauchemar. Il était dans la cuisine et il remet un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail. Et là, je comprends, je me dis mais en fait, c'est quoi ce sachet ? D'abord, j'ai cru mourir d'une crise cardiaque. J'ai cru mourir parce que je pensais qu'il allait abuser de moi parce que dans l'ascenseur, je ne tenais plus debout. Des traces d'extasie ont été détectées dans son organisme. Une drogue retrouvée lors d'une perquisition au domicile du suspect. Lors de sa garde à vue, Joël Guerriot a affirmé s'être procuré un simple euphorisant obtenu auprès d'un membre du Sénat pour sa propre consommation. Malgré l'ouverture d'une enquête en flagrance, l'avocat du sénateur base la défense de son client sur des difficultés personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat. C'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses 5 enfants. Ils y sont très attachés. C'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi un ami qui était en chimiothérapie. Il a été très éprouvé dans la journée de lundi. L'affaire Joël Guerriot a un séisme dans la classe politique. Son parti Horizon réagit presque immédiatement. Quelques heures après sa mise en examen, le secrétaire général du mouvement Christophe Béchut annonce sa suspension. Ni tergiversation ni complaisance, nos pensées sont tournées vers la plaignante. Suspendu par son groupe, Joël Guerriot reste cependant sénateur. J'ai jugé qu'il était de mon devoir de demander à ce parlementaire de démissionner. Je lui ai demandé de se mettre en retrait. Mais je m'applique un principe. Tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice, il y a la présomption d'innocence. Isolement politique, contrôle judiciaire, la chute de Joël Guerriot est vertigineuse. Le sénateur fait chevalier de la Légion d'honneur a pourtant déjà connu un premier scandale. En 2019, l'homme s'était dit victime d'un piratage après la publication d'une photo de pénis sur son compte Twitter. Certains de ses proches n'y croient pas. Personne n'était dupe. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de manipulation. Mais il ne l'a jamais avoué et a même accusé ses collaborateurs. L'affaire Guerriot, symptomatique pour certains du chemin qu'il reste à faire dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces histoires ne devraient plus exister en 2023, ça n'aurait jamais dû exister, mais aujourd'hui, le MeToo a eu lieu et dans tous les milieux, le cinéma, la politique, normalement, le monde du travail aussi de manière générale, normalement, les hommes doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus faire ça dans l'impunité, que ça va se savoir. Le sénateur Joël Guerriot a interdiction de s'approcher de son ancienne amie, la députée Sandrine Jossot. Il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Audrey Goutard, question téléspectateur, où en est l'affaire Joël Guerriot ? Son avocat dit qu'en fait, il n'avait pas fait exprès de lui donner la coupe avec de l'ecstasy dedans. Et d'ailleurs, il dit « je ne savais pas que c'était en plus de l'ecstasy ». Il pensait que ce n'était pas de l'ecstasy, que c'était un euphorisant. Oui, il ne savait pas trop. Oui, c'est ça. Donc il y a eu double malchance. Double malchance. Il n'a pas donné le nom de son fournisseur, tout en précisant quand même que c'était un collègue. Et puis il y a le deuil de son chat. Vous avez l'air d'être ironique sur la défense de l'avocat. Non, mais je dois dire que je n'aimerais pas avoir un avocat qui vienne me défendre de cette façon-là le lendemain des faits pour expliquer effectivement que j'étais en deuil de mon chat et que c'est pour ça que j'ai essayé de droguer ma copine. Enfin, une copine. Une collègue. Une collègue. Donc plus sérieusement, l'affaire suit son cours comme on dit. Les policiers ont réinterrogé à plusieurs reprises, enfin le magistrat pardon, a réinterrogé à plusieurs reprises Joël Guerriot. Il doit être confronté évidemment avec sa victime. Les policiers continuent leurs investigations pour savoir exactement quelle était la substance toxicologique. On sait que c'est de l'extasie, que c'est la base d'extasie, mais vous savez que les molécules c'est quelque chose de très complexe. Et par ailleurs, les policiers aimeraient bien retrouver le fournisseur puisque... Il paraît qu'il était au Sénat. Voilà. C'est copain du Sénat. Ils essayent de convaincre Joël Guerriot que dans l'intérêt de sa défense, il devrait dire qui est son dealer. Christophe Barbier, Sandrine Jossot, la députée victime qu'on vient de voir sur le plateau de C'est à vous, a dit, quand elle est allée à l'hôpital, on lui aurait dit « Madame, les gens comme vous, c'est tous les jours, c'est trois fois par jour. Cette drogue du violeur que des gens mal intentionnés font consommer à leur proie, malheureusement, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on imagine, ce qui est arrivé à Sandrine Jossot. » Visiblement, c'est devenu un mode d'agression par la duplicité extrêmement répandue sur toute l'échelle sociale de la boîte de nuit où on va essayer de faire perdre aux filles leur conscience et leur raisonnement, leur capacité de discernement jusqu'en haut de la société. Et là, on arrive avec une affaire comme celle-là. Il y a eu, il y a quelques mois, une affaire similaire impliquant l'institut de Montaigne, le directeur de l'institut de Montaigne. On arrive dans une forme de délinquance sexuelle en col blanc où il va de soi qu'on veut garder une bonne tenue. On ne va pas violenter, on ne va pas agresser, on ne va pas ligoter sur un lit. On veut à tout prix aboutir au résultat suivant. Je l'ai séduite, elle s'est pammée et elle m'est tombée dans les bras. Voilà. Et donc, je suis propre, je suis le grand séducteur, je suis irrésistible. Voilà, donc tout est beau. – La solution n'est pas… – Et évidemment pour ça, il faut droguer à son insu la personne pour que d'elle-même elle perde toute capacité de dire non. Le GHB est de ce côté-là, la plus terrible, sans doute, de ces drogues. On voit que l'ecstasy peut aboutir à des résultats comparables. D'autant plus qu'on sait très bien dans ces milieux de la haute société qu'en face, on a des femmes généralement structurées qui connaissent toutes ces affaires, qui vont pouvoir dire non, résister, qui ne vont pas se laisser faire. Quand on est député, quand on est femme d'affaires, quand on a responsabilité, on est habitué au rapport de force. Donc il ne faut pas un rapport de force. Il faut désarmer, désamorcer la capacité de résistance de l'autre. Alors ça a un côté ridicule, du chat jusqu'au point de deal qu'il va falloir démanteler au Sénat prochainement. Mais c'est un côté tragique aussi. C'est-à-dire que le haut de la société qui devrait donner l'exemple du bon comportement, de cette nouvelle époque dans laquelle nous sommes, on trouve encore des gens qui se font prendre en flagrant délit de contourner le bon exemple par ses pratiques. Et alors, Maître Steyer, et dans le cas de Joël Guériau et dans le cas de l'Institut Montaigne, les victimes étaient des proches, des amis, voire de leurs agresseurs. C'est déjà une manière de désarmer leur défense. On ne se méfie pas. Est-ce que la nouveauté, c'est que, en l'occurrence, Sandrine Jossot, elle ne s'est pas laissée faire. Je la cite. J'ai cru mourir, d'abord une crise cardiaque. Dans l'ascenseur, je ne tenais plus debout. Elle a eu le courage de fuir et d'aller à la police. Et cette affaire a été révélée. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, on a peu d'ecstasie dans ces dossiers-là. On a généralement du GHB. Le GHB, c'est la drogue du violeur. ou des médicaments. Pourquoi elle appelle tout la drogue du violeur ? Parce qu'elle fait disparaître la mémoire immédiate. Donc, effectivement, on peut emmener cette jeune femme dans son appartement, faire ce qu'on veut avec elle, et puis elle va se réveiller le lendemain matin en se retrouvant nue dans un endroit et sans pouvoir savoir de quelle façon elle est partie de la boîte de nuit ou de la soirée pour arriver jusque-là. Donc, on lui vole son témoignage. On lui vole son viol. Donc, elle ne veut même pas témoigner du viol. Et il n'y a pas de trace dans le sang en plus ? – Alors, il n'y a pas de trace dans le sang si effectivement elle y va, elle ne peut pas y aller forcément tout de suite ou il n'y en a pas suffisamment et donc on ne retrouve pas souvent de trace. C'est ça qui est un problème. Et en plus, elle ne peut pas témoigner et en plus, quand elle part de l'endroit où elle est, elle part en étant guirette. Effectivement, rien ne se passe en termes de violence ou de soumission où il n'y a pas de geste prégnant qui se voit. Donc, on est finalement dans un viol parfait. Et en plus, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il a été mis quelque chose dans le verre. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que cette femme s'est rendue compte de ce qui se passait. Et elle a vu la manœuvre parce que généralement, elle ne voit pas la manœuvre. On ne surveille pas ses verres. On est entre amis. On ne se méfie pas des amis. On ne se méfie pas de quelqu'un que l'on connaît. 80% des viols… C'est ça. On est autour de ça. 64% de viols sont commis par personne que l'on connaît. Les incestes, c'est pareil. Finalement, les meurtres et les crimes se commettent en famille ou entre amis. Donc, on est entre gens de bonne composition et de bien éduqués. Donc, ça ne peut pas se passer. Et donc, elles s'imaginent elles-mêmes le viol comme étant quelque chose de plus violent. C'est-à-dire que les victimes elles-mêmes n'imaginent pas être violées d'abord par quelqu'un que l'on connaît et de cette façon-là. Et donc, débusquer le début finalement de l'acte préparatoire du viol, ce n'est pas facile du tout. Et après, évidemment, l'agresseur va dire que ce n'était pas pour elle mais que c'était pour lui. Donc, l'élément intentionnel, il est extrêmement difficile à prouver et elle se retrouve… On sait qu'on a une victime sur 100 qui parvient à faire qu'on aille son agresseur. Donc, ce viol-là, il a de beaux jours devant lui. C'est terrible ce que je vous dis. Y a-t-il beaucoup de sénateurs qui consomment de l'extasie ? Est-ce que la drogue se développe aussi dans la politique ? La drogue a toujours eu sa place dans la politique parce que c'est un métier très dur. Donc, c'est plutôt la cocaïne ou les amphétamines pour rester performants, enchaîner les meetings, ne pas dormir. C'est une drogue festive, c'est une drogue qui se veut performative. Performative, exactement. C'est la drogue du surhomme. Après, que ça puisse donner aussi des surhommes qui se prennent pour des surmâles, c'est parfois un effet secondaire courant. Des surhommes qui se prennent pour des surmâles. Raphaël Baquet, est-ce que le monde politique est un monde qu'on dit un monde d'hommes, un monde de pouvoir ? Est-ce que, finalement, la soumission des femmes a toujours été malheureusement fréquente dans ce milieu ? Et est-ce que la bonne nouvelle, c'est que désormais, ces affaires sortent ? Sandrine Jousseau, elle a été entendue et elle a porté son affaire en justice. Oui, ça, ça a changé. D'abord, il y a quand même plus de femmes dans la vie politique, beaucoup plus, même pratiquement à parité, quand même à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les partis ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas. Dès qu'une plainte émerge, il est rare aujourd'hui que les partis n'écartent pas celui qui est accusé avant même qu'il soit condamné par la justice, d'ailleurs. Ça ne pose pas un problème, ça, d'ailleurs ? Une justice privée ? C'est impossible de faire autrement. Et là, d'ailleurs, le sénateur reste sénateur, mais vous ne pouvez pas le laisser dans le parti alors qu'il y a une députée, donc elle est elle aussi une élue, qui porte plainte, que lui-même, d'ailleurs, ne nie pas, il nie l'intentionnalité, mais il ne nie pas complètement ce qui s'est passé. Donc, c'était impossible de le garder au sein du parti et aujourd'hui, la plupart des partis ne peuvent pas faire comme s'ils ne le savaient pas. Leur difficulté, c'est comment juger ? eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des commissions internes pour faire régner un peu une justice interne ou est-ce qu'on s'en remet complètement à la justice normale ? Audrey Goutard, on parle du soupçon qui peut être fatal avant même que la justice se prononce. Depuis le début de cette émission, on peut dire que la jante masculine en prend pas mal pour son grade puisqu'à chaque fois, ce sont les hommes qui sont en accusation. Ce ne sont pas tous les auteurs. Ce ne sont pas tous les hommes. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes victimes ? On pense au cas de Neymar. Neymar qui a été accusé de viol, qui a tous les comportements de l'homme dominateur. Il a été blanchi dans une affaire et ça s'est même retourné. Il a même attaqué en justice pour extorsion et faux témoignages la brésilienne qui l'avait accusée de viol. Ça peut exister ça aussi ? Bien sûr que ça existe. Mais pardon, moins que dans l'autre sens. Donc c'est l'exception qui confirme la règle Neymar en l'occurrence, cette affaire ? C'est une exception qui confirme la règle mais de toute façon, dans toutes ces affaires-là, alors pour Neymar, effectivement... Comment on a su qu'il avait été victime d'une extorsion et d'un chantage ? De mémoire, pardon, mais je crois qu'il y avait des enregistrements et des échanges qui montraient effectivement... Des vidéos qui montraient que... Ou des échanges, en tout cas numériques, qui montraient qu'il y avait eu des discussions et puis ensuite tentatives d'extorsion. Mais le problème, c'est que tous ces hommes, lorsqu'ils sont soupçonnés, vont essayer de faire croire que la femme les manipule et souvent, eux-mêmes, portent plainte pour faux témoignages, etc. Donc si vous voulez, on se retrouve, et c'est tout le problème de ce que vous disiez, des procédures pour viols où seul un viol sur 100 aboutit à une condamnation parce que c'est souvent, malheureusement, parole contre parole. – Alors, la soumission chimique peut parfois s'exercer au sein d'une même famille. Dominique P. droguait ainsi sa femme pour la livrer au viol d'une dizaine d'autres hommes. Leur fille, Caroline Darian, a lancé une association pour lutter contre cette soumission chimique. Notre équipe l'a rencontrée pour évoquer sa douleur et son engagement. Sujet de Anne Mackignon, Marion Devauchel et Ilana Azinko. – C'était il y a trois ans, le 2 novembre 2020, mais Caroline Darian s'en souvient comme si c'était hier. – C'est un lundi, ma mère m'appelle en fin de journée, après avoir passé une bonne partie de sa matinée au commissariat de carpentras, où là, on va devoir lui annoncer preuve à l'appui avec des photographies qu'elle est soumise chimiquement par son mari, mon père, depuis plusieurs années maintenant, à des fins de viol. Et que plusieurs hommes sont venus la violer alors qu'elle était inconsciente. Ça a été une brume, quoi. Ça fait l'effet d'une brume où tous les repères sont complètement bousculés, où il y a une forme de solitude et d'abandon, où on se dit « Mais comment c'est possible, quoi ? » Elle, elle a l'attente. On avait du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle nous parlait d'une certaine façon, ou qu'elle ne nous souvenait pas de ce qu'elle nous avait dit, ou qu'elle nous a rappelé une heure après nous avoir déjà eu au téléphone. Des incohérences de comportement comme ça, aujourd'hui, au moment où les faits nous sont révélés, bien sûr qu'on raccorde tout de suite et qu'on se dit « Mais bon sang, en fait, c'était lié à l'administration de fortes doses d'anxiotiques et de somnifères. » Le père de Caroline entrait en contact avec des hommes via un site de rencontre. Pendant 10 ans, sans aucun échange d'argent, ils sont plusieurs dizaines à être venus le soir au domicile conjugal. « Ces hommes-là sont âgés entre 22 et 70 ans. C'est un échange qui est représentatif de la société française. Il y a très peu de cas sociaux. Ils sont tous très, très bien insérés et installés dans la société. Il y a des entrepreneurs, des artisans. Ce sont des gens qui ont une famille, des femmes, des enfants. On parle vraiment du citoyen lambda. La majorité ont tendance à minimiser les faits et considérer qu'ils ne savaient pas que madame n'était pas dans son état normal, qu'ils pensaient que c'était un jeu de couple libertin. Voilà. Caroline va aussi découvrir qu'elle apparaît endormie, en sous-vêtements, sur des clichés retrouvés dans les disques durs de son père. C'est ce qui a contribué à ma chute, à ce moment des garants total. Ce qui est dingue, c'est de se découvrir sur des photos, à des moments, à des endroits, des endroits comme ici, chez moi, et de n'avoir aucun souvenir de ce moment-là. Et c'est ça, la solution. Caroline crée une association et rapidement comprend que le phénomène de soumission chimique est bien plus répandu qu'on ne le croit. Les femmes ne vont pas toutes déposer plainte. Donc, par définition, tous ces cas-là ne remontent pas. Elles ne le vont d'ailleurs pas toutes se faire prendre en charge par les bonnes structures médicales. Là aussi, du coup, ça ne remonte pas. Et puis, comme dans le cas de ma mère, des tas de femmes qui s'ignorent. Dans la majorité des cas, ce sont des... Les cas de soumission chimique se passent dans la sphère intrafamiliale et sociale. C'est-à-dire que les victimes connaissent leur avanceur. C'est d'autant plus compliqué d'aller porter plainte contre quelqu'un que l'on connaît. Caroline ne parle plus aujourd'hui à celui qu'elle nomme désormais son géniteur. Il en court jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Isabelle Steyer, maître Steyer, c'est plus répandu qu'on ne le croit utiliser des substances pour imposer sa volonté à son conjoint. Oui, j'ai souvent dans des dossiers de violences conjugales évidemment des soumissions sexuelles. Et c'est une façon de soumettre son conjoint à une exposition. On va l'exposer dans un bois, on va faire venir des personnes à la maison. Et ça qu'a subi cette femme-là, ce sont des choses que je vois dans les dossiers. Par de la drogue ? Avec de la drogue, de l'alcool, des shots, effectivement, des mélanges médicaments, alcool. Donc faire boire quelqu'un pour abuser de cette personne, peut-être qu'on s'y relève évidemment au pénal. Bien sûr, évidemment, c'est une cirrhose aggravante. Mais les femmes n'en parlaient que très peu. Le viol conjugal, on en parle depuis peu de temps. Et là, c'est un surviol conjugal parce que c'est le mari qui appelle d'autres hommes ou qui va exposer cette femme-là ou lui faire faire des pratiques qu'elles ne souhaitent pas, soit échangistes, soit d'exhibitionnistes. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à dire et qui n'était surtout pas du tout entendu par les systèmes judiciaires comme les précédents viols, mais celui-là encore plus. – Audrey Goutard, est-ce qu'il faut s'interroger sur la façon dont on élève, vous le disiez, dont on élève nos garçons ? L'État, en tous les cas, éprouve le besoin en ce moment de faire une campagne de publicité dans tous les journaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le consentement où l'on voit deux jeunes, ça a l'air d'être une soirée étudiante, et le sous-titre, c'est « Sans oui, c'est interdit ». Comme s'il fallait quand même le rappeler, que ça allait mieux en le disant. – Nous, on avait fait un micro-trottoir à France Télévision pour le journal télévisé qui m'avait beaucoup marqué. C'était il y a deux ans à peu près. Je me souviens, c'était en période d'été, donc on avait été sur les plages, un journaliste avait été sur les plages et avait tendu les micros en demandant à des jeunes hommes. Alors, on avait trouvé une question un petit peu large comme ça en disant « Est-ce que vous comprenez que votre petite amie parfois résiste ou qu'une fille avec qui vous couchez parfois résiste ? » Et on avait été sidérés, et d'ailleurs, on n'en avait pas fait de sujet, par le nombre de réponses de ces jeunes hommes qui disaient « Ouais, moi j'aime bien qu'elle résiste un peu, ça fait partie du jeu, etc. » Et on sentait que ce n'était pas des violeurs en puissance, c'est juste, ces hommes, je pense que si on s'était assis en face d'eux en leur disant « Attends, on va t'expliquer ce que ça veut dire, si on les avait éduqués d'une autre façon et notamment on leur avait fait comprendre mais c'est comme pour le harcèlement, c'est comme pour la violence de certains jeunes hommes, en fait, ils ne réalisaient même pas ce qu'ils disaient et leurs petits amis étaient à côté et c'était très très étonnant et très troublant de les entendre et on voyait bien que c'était tous milieux sociaux. Donc effectivement, cette campagne est bien urgente mais comme tous ceux qui veulent, j'entends tous ceux qui disent dans les cours d'éducation sexuelle à l'école, Burke, etc. Mais pardon, il y a un moment donné où il va falloir expliquer aux jeunes, aux adolescents qui vont rentrer dans la sexualité de quelle manière on se comporte, d'autant plus que leur éducation aujourd'hui se fait par le biais des réseaux sociaux et ça, c'est quelque chose, je peux vous dire que des adolescents qui voient des viols, eh bien ça représente, j'en discutais avec la présidente d'une association, c'est une partie importante de nos ados qui à un moment donné sont témoins, volontaires ou involontaires de scènes de viol. Ils peuvent s'imaginer que finalement c'est comme ça que ça se passe. C'est comme Gérard Depardieu, si on ne met pas de limites à un moment donné, si on n'explique pas les limites, si on n'explique pas le savoir-vivre ensemble, si on n'explique pas que sans consentement ça ne marche pas, ce n'est pas possible, eh bien voilà. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Raphaël Baquet, que faisaient Gérard Depardieu et Yann Mouax en Corée du Nord ? C'est vrai que c'est au début où on se demande où on est. Alors, depuis une vingtaine d'années, Gérard Depardieu finalement est arrivé à un tel point de notoriété, de célébrité, de puissance et de pouvoir qu'il ne se mesure plus qu'à des dictateurs au fond. Et il a entrepris une espèce de collection de dictateurs. Il a commencé avec Cuba avec Fidel Castro, puis avec Vladimir Poutine en Russie, puis avec Kadyrov, bref. Et au fond, le dirigeant nord-coréen, la Corée du Nord, c'est la dictature la plus fermée qui soit. Et Yann Mouax a eu l'idée d'emmener Gérard Depardieu pour essayer de rencontrer le dictateur nord-coréen. Il espérait que ce serait un appât, que Gérard Depardieu serait un bon appât. Et voilà, ils n'ont jamais réussi à rencontrer le dirigeant nord-coréen. Ils ont assisté au grand défilé de l'armée nord-coréenne. Gérard Depardieu est convaincu d'ailleurs que le dictateur lui a fait un signe. Mais la réalité, c'est qu'il a écrasé tout le film et que le film est... Alors là, on a vu 4 minutes à complément d'enquête. Le film est sans beaucoup d'intérêt, à vrai dire, parce que justement, c'est une déambulation sans fin. Christophe Barbier, à quoi a servi MeToo ? Parce que certains éléments du film sont post- l'affaire Weinstein. MeToo a servi à libérer complètement la parole des femmes, à entraîner un mouvement mondial planétaire qui a tout changé quand même, qui a tout changé. Il a fallu des années pour que les femmes apprennent à dire non et il faut des années maintenant pour que les hommes entendent ce non. C'est ça, cette révolution planétaire qui est engagée et qui concerne notamment au premier chef l'Occident. Donc c'est un phénomène absolument incroyable. C'est sans doute une des révolutions du féminisme. Il y a eu la conquête des libertés politiques, le droit de vote, il y a eu la conquête de la liberté par rapport à l'usage de son corps, l'avortement, la contraception, puis maintenant, il y a la conquête de la liberté par rapport à l'usage que les autres veulent faire de votre corps. Donc c'est un long combat mais c'est un moment très important de l'histoire des relations entre les hommes et les femmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, relire certaines œuvres de littérature, certaines pièces de théâtre, voir certains films, ça choque parce que ça n'est plus du tout possible aujourd'hui. La prédation valorisée comme une espèce de donjuanisme triomphant, ça n'est absolument pas possible alors que c'était un modèle valorisé par tout le monde, y compris par les femmes qui assistaient à ces films il y a 30, 40 ou 50 ans. – Audrey Goutard ? – Le mouvement MeToo, par exemple, dans le cinéma a une répercussion très claire. À partir du moment, j'en discutais justement avec des professionnels du cinéma qui me disaient que arrêter un film parce qu'il y a une plainte sur le plateau, c'est une catastrophe, ça n'est même pas envisageage vu d'abord parce que déontologiquement c'est compliqué mais en plus vu les millions engagés. Donc aujourd'hui, dans les grosses boîtes de prod, sur les gros tournages, il y a des référents qui effectivement observent, regardent comment ça se passe, sont prêts à recueillir une parole et ça, c'est tout à fait nouveau et ça fait partie effectivement de cette évolution dont vous parliez très justement. idem dans les partis politiques, même si c'est parfois un peu chaotique, etc., il y a des référents. Même chez nous, à France Télévisions, il y a des référents. – Donc on entend moins de blagues, il y a moins de dérapages par rapport à 10 ou 20 ans ou 30 ans. – Je me souviens qu'il y a… – Quand j'étais jeune journaliste, enfin pardon. – Oui, oui, bien sûr, mais on peut en parler. Quand j'étais jeune journaliste, moi je me suis retrouvée dans des situations tout à fait bof-bof avec des hommes politiques. Je me souviens d'un homme politique effectivement qui s'était beaucoup collé à moi. j'avais 20 ans et je pense que le… c'était un ministre, je pense que le même ministre aujourd'hui, enfin un ministre de son rang aujourd'hui ne se permettrait pas de faire ça devant son public. – Il avait les rieurs de son côté comment ? – Il avait les rieurs de son côté mais il m'a eu de l'autre côté aussi donc je peux vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. – C'est vrai que les… – Mais ils savent choisir… Non mais malheureusement, il avait mal choisi sa proie. Mais souvent, et c'est le problème dans cette situation, c'est qu'effectivement ces hommes-là savent très bien repérer celle qui sera beaucoup plus fragile que nous. – Mais le public, c'est vrai, a changé. On parlait des valseuses. Les valseuses a été un film culte dans les années 70. Quand vous le regardez aujourd'hui, toutes les femmes abordent la sexualité par le viol. C'est tout à fait frappant. C'est un film qui aujourd'hui est incroyablement choquant. Ça a été un énorme succès dans les années 70. Ça passait au contraire pour le film de la libération sexuelle. Donc c'est vrai que l'époque a changé. Simplement, il y a des parties de la population qui ont plus de difficultés que d'autres à le comprendre. – C'est une question de génération aussi. – Les jeunes hommes, comme on l'a dit. – Oui, les jeunes hommes, je pense que c'est aussi une question d'éducation. – Et l'affaire PPDA, où en est-on ? Déjà, socialement, on l'a dit, il est mort. – Maintenant, il va y avoir un français. – Comme dit, la justice suit son cours. – Si les faits ne sont pas prescrits et si effectivement on peut poursuivre pour des faits non prescrits, il sera jugé, effectivement. – La prescription, autrefois, c'était 3 ans pour un… – Pour l'agression sexuelle, c'était 3 ans à déterrer. – 10 ans pour un viol. Et maintenant ? – Et maintenant, c'est 6 ans et 20 ans. – 6 ans et 20 ans. – Ce que MeToo a changé, c'est aussi l'écoute. C'est qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas eu une émission comme celle-là, exclusivement sur le viol. On l'aurait eu à 23 heures avec des psys, quelque chose de beaucoup plus confidentiel. – Et les dossiers de l'écran avec Madsene. – Et les dossiers de l'écran, exactement. Donc, à l'égard de tout le monde, finalement, MeToo a libéré l'écoute, que ce soit effectivement Madsenev et je pensais aux mineurs pour lesquels maintenant, on entend les adolescentes qui puissent être, voilà, embarquées, on entend les femmes aussi. Donc, c'est toute une approche du système qui a changé, du système agresseur qui est nommé. – Et d'un environnement culturel, M. 68 a accouché de « il est interdit d'interdire ». Or, justement, lutter contre le viol, c'est interdire. C'est dire que non, c'est non. Donc, il y a des interdits. – Audrey Goutard, Adeline, comment se protéger de la drogue du violeur quand on sort ? Donc, cette petite drogue qu'on met dans votre verre, là, pour les jeunes filles et ensuite, ils se retrouvent hypnotisés. Il existe des espèces de capotes qu'on met sur le verre. On voit malheureusement ces... – Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été demandées. Enfin, on a demandé, les préfectures ont demandé aux boîtes de nuit, notamment, de prendre des mesures très particulières vis-à-vis, justement, des jeunes qui fréquentent ces lieux. Il y a différentes méthodes et dont celle où vous parlez, effectivement, des couvercles. Mais il y a des... Il faut regarder sur Internet parce que c'est très intéressant que les jeunes filles regardent sur Internet ce qu'il ne faut pas... Voilà, ce qu'il faut faire et pas faire. – Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous avec Anne-Élisabeth Lemoyne.